Salut, bonjour, aujourd'hui on rajeunit grâce à une interview par www.portalto.org, c'est-à-dire portail vers l'ascension, de M. Dan Winter, qui est au moins ingénieur électrique. Ce qui est vraiment un atout de nos jours dans un univers électrique. Il nous parle de réjuvénation, ça veut dire quoi ça ? C'est le rajeunissement en français, et de réversion du vieillissement. Une de nos premières préoccupations des âges d'aujourd'hui est de vivre plus longtemps, ou de rajeunir. On tourne là autour du sens de la vie. À propos de Dan Winter, qui est un universitaire, un chercheur, un scientifique, moi je dirais, presque, plus que presque d'ailleurs, a donné multiples niveaux, a fait des études en physiologie, dans l'origine du langage, même été analyste systémique, système analyste pour IBM. Il a bossé au MIT Space Institute, il a fait de la cristallographie, enfin, si j'ai bien traduit. Salut, merci, bonjour, heureux d'être invité. Je suis Dan Winter et je vous parle du sud de la France. Moi aussi. Cette conférence, cette interview, est à propos du rajeunissement et de l'inversion du temps, de la négantropie, en quart. Dans RAND, le N, ça voulait dire négantropie. Fin de l'en quart. C'est une technique de rajeunissement, prasmatique, internationalement reconnue, qui est un succès commercial au moins dans 20 pays. Ce qui est amusant, c'est de comprendre ça par vous-même, que ce soit à propos de l'inversion du temps, du rajeunissement ou de la négantropie, et que vous puissiez avoir un certain pouvoir là-dessus, de manière positive pour votre vie. Tout d'abord, pour comprendre l'inversion du temps ou le rajeunissement, on va essayer d'y penser en termes physiques avec une certaine rigueur ici, et la manière dont la physique a parlé de l'inversion du temps. En anglais, time reversal, donc du renversement du temps, du renversement de l'écoulement du temps, et de la négantropie, tout ça s'est appelé la conjugaison, la conjugaison optique de phase, la conjugaison de phase optique. en optique, la conjugaison de phase. Et là, je vais vous laisser, il fait un schéma avec ses mains. Deux ondes convergentes se rejoignent précisément à l'endroit où, et il y a une formule magnifique qu'il va me falloir écouter pour que je vous la traduise, donc en fait, il réarrange deux lasers, de façon à ce qu'ils précisément, mais alors très très précisément, convergent vers un même point, l'un face à l'autre, donc de direction opposée, d'une certaine manière, de la même façon que le font vos hémisphères, vos ondes cérébrales hémisphériques, de chacune des hémisphères, en général, par le biais du corps caleux central, et il faut savoir, paraît-il, que l'absorption d'ail fait que pendant un certain temps, ces liaisons-là sont coupées, ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle on n'apprécie pas l'ail dans les travaux occultes et ésotériques. Parce qu'en fait, ça nuit à votre capacité de conjugaison de phases cérébrales des deux hémisphères, qui est un plus absolu dans la réalisation de ce que vous êtes en train de faire à cet instant-là, quand vous le faites. Et on va continuer la traduction parce que je risque de m'égarer. Et donc, si ces deux ondes en conjugaison de phases se rencontrent dans un milieu conducteur chargé, qui est appelé diélectrique, en conjugaison de phases, en version anglaise, quoi. Donc, quelque part, un miroir à conjugaison de phases. Ça, c'est beaucoup plus accessible comme notion. Tel que Nostradamus en utilisait un. Alors, là, il va me ramener au devoir de vous traduire une vidéo à propos de John Dee et la reine Elisabeth, une vidéo qui est mise en place par un collègue, d'ailleurs, de Dan Winter, dont le nom m'échappe à l'instant. Mais bon, on parlera bientôt. Donc, un miroir à conjugaison de phases tel que l'utilisait Nostradamus, on parle là des miroirs magiques en pierre ou en métal qui sont opaques, en fait. Il n'y a pas la vitre dessus. Ce n'est pas un miroir comme ce qu'on peut avoir, nous, chez nous. Mais il y a moyen, à un certain niveau, finalement, d'en obtenir des messages ou de communiquer avec ou de le rendre interactif, semblerait-il. Donc, cet état d'électrique en conjugaison de phases signifie que c'est un matériel particulièrement désigné pour la conduction des charges électriques, je pense, électromagnétiques, on va dire. Donc, ça donne un effet de capacité en anglais, c'est-à-dire d'accumulateur, il me semble, en français, qui produit une constante électrique mesurable. Et c'est un des moyens qui a été utilisé pour le codage des miroirs magiques de Nostradamus ou de John Dee. Il est intéressant de constater à quel point ces histoires sont reliées au miroir à conjugaison de phases, pour la communication avec les dimensions, ou peut-être même la vision, vous savez, les lunettes de Zay Live, c'est peut-être ça qu'ils ont fait. Non, il ne fallait pas que je le dise, après tout le monde va essayer. Aïe, c'est ballot, ça ! Il est gris ! Donc, quoi qu'il en soit, quand deux lasers se rencontrent, rentrent, rentrent, ils se rencontrent, ils se rencontrent, ils se rencontrent aussi qu'ils se rencontrent dans ce milieu particulièrement efficace au niveau de la transmission des charges électriques, électromagnétiques. On est dans l'idée aussi de ces matériaux magiques, tels que les miroirs à conjugaison de phase, ce matériel qu'on va considérer comme magique, tels que les miroirs à conjugaison de phase, les matériaux dits électriques à conjugaison de phase. barium, strontium, titane, on est un exemple, barium, strontium, titane, on est un exemple. On a quoi dans l'air ? On a du strontium, du barium, de l'aluminium, mais on a aussi du titane, semblerait-il. Donc, il nous crée une atmosphère de cristaux liquides dans lesquels on a plus de facilité, semblerait-il, à se réaliser les entités, les archons qui sont à l'origine de ce savoir à propos de la quatrième dimension et des transferts de connaissances. Je suis dans un encart un petit peu, mais bon, lui, il vient de dire barium, strontium, titane, et il y a un papier en science fascinant à ce propos intitulé Alisson, barium, titane, ah, il faudrait que je vous le traduise, ça peut-être, ça ne va pas être facile. intitulé Alisson, barium, titané, pays, pays du… Alisson, barium, titanum, titane, titane, quelque chose comme ça, au niveau scientifique. De toute façon, c'était en anglais, ça ne s'est sûrement pas dû être traduit. Et c'est à propos, justement, du renversement du temps, du renversement temporel. Et bien, tout ça, ça ressemble un petit peu à un conte de fées, mais en fait, c'est de la physique, de la physique très instructive. Donc, si je pouvais humblement suggérer que vous y passiez quelques instants, à l'étude, de laquelle, histoire d'avoir une idée de quoi il s'agit. Donc, on en revient à ces deux lasers qui se rencontrent en conjugaison de phases dans un milieu qui est très ouvert à l'échange de charges électromagnétiques, qui permet donc une distribution des charges, une distribution très, très efficace des charges. En car, il me semble que, justement, elle est d'autant plus efficace qu'on a respecté des dimensions sous le nombre d'or, phi, 1, 6, 18. Et quand les lasers convergent l'un vers l'autre avec un niveau de précision au niveau de Langström, ce que l'on dit, c'est que le nez de cet entrelacement entre les cônes de pin, qu'il appelle un baiser, et ce dont on parle, c'est des deux vortex opposés. Ces deux centres des vortex s'opposant convergent de manière très précise et permettent l'implosion de converger et de se comprimer, de compresser, de manière très précise, répétitive, jusqu'au niveau de la dimension de Planck. Ça, c'est le début de la description de l'optique des conjugaisons de phases. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'une physique aussi pointue ? Il est probable que vous ayez envie de savoir comment devenir plus jeune. C'est une supposition raisonnable. Et si quelqu'un commence à vous parler de technologie de réjuvénation, de rajeunissement, vous pourriez avoir envie de quelle manière est-ce que mécaniquement cela se produit. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il se passe dans la physique réelle lorsqu'en optique de conjugaison de phases, qu'on a ces deux lasers qui convergent, d'ailleurs je devrais les faire en même sens puisqu'ils sont aussi en conjugaison de phases, et les physiciens ont conclu que ce qu'il devait se produire pouvait être appelé renversement temporel et négantropie. Donc, ça c'est la description physique de ce qu'il se produit lorsque des lasers convergent en conjugaison de phases. De manière assez précise, de façon à ce que justement le sommet des cônes se rencontre dans ce qu'il appelle le baiser des nez des sommets des cônes. C'est le bisou à Eskimo. Arrêtez-moi, il y a des physiciens de la physique académique conventionnelle qui nous parlent de réversement du temps et de négantropie. Le sujet de la négantropie fut un des arguments pour me stimuler dans la vie, dit Dan Winter. L'origine de cette négantropie biologique, c'est le titre de mon livre, et vous pouvez le voir à fractalfield.com. Donc, cette conversation est à propos de la négantropie, qui est vraiment le passage obligatoire pour comprendre le rajeunissement. Alors, qu'est-ce qu'entend la physique conventionnelle par négantropie ? Eh bien, c'est plutôt simple. La physique conventionnelle dit que tout l'univers est poussé vers la fin. Il est condamné à l'entropie, c'est-à-dire sur le chemin d'un désordre tumultueux. Donc, la physique conventionnelle nous raconte que l'univers court à sa perte. C'est pour le moins un point de vue personnel, dit-il. Ah oui, encore, une vie humaine dans la durée de l'univers, je ne sais même pas s'il y a la place sur la page pour la noter tellement elle est petite. Mais machin, il estime qu'il a une idée de ce qui se passe ailleurs en voyant et en percevant 5% du champ électromagnétique perceptible analysable par un cerveau qui marche à 15% quand on est assez bien dans les tours. Bâtir sur un ADN junk à combien de pourcents ? Bien sûr, mais oui. Oui, monsieur, on continue à y traduire. Et puis, ces gens-là nous diraient, waouh, la négantropie est possible. Il est possible qu'il y ait un moyen de sortir de ce chaos. Il faudrait un petit peu qu'on prête attention à ce sujet. Sinon, nos arrières-petits-enfants vont devenir nihilistes à la niche ou dans le genre. Donc, la physique sous-entend que par négantropie, elle comprend qu'au lieu d'évoluer vers un état de désordre, une idée spontanée d'augmentation des capacités vers un état de croissance, de création. C'est important à comprendre pour imaginer ce qui se passe quand vous avez de la négantropie dans un tube à plasma en conjugaison de phases, tel que firefire.net vous suggérera une illustration dans l'encart réjuvénation. Là, il faut le dire en anglais parce que ce sera le nom de l'encart. C'est-à-dire un accroissement naturel, d'énergie. Donc, il nous faut comprendre comment et pourquoi tout ceci se produit. vous savez, cet accroissement possible des capacités de produire en fait de produire de l'énergie à la limite. Vous savez, pour la communauté scientifique les schémas d'interférence d'ondes ne comprennent pas des situations où vous avez spontanément un accroissement des, ce qu'on va appeler intensité et d'un accroissement de l'ordre au lieu d'un accroissement du désordre. Donc, cette idée est un choc pour leurs esprits qui d'habitude sont amenés à penser que tout va aller vers un désordre accru. Désordre accru et c'est cuit. Non. La nature est plus sympa que ça. C'est cool. Donc, ce qu'il nous faut comprendre quant à ce qui se passe en physique dans ce qu'ils ont convaincu ces deux lasers à finalement entrer en guerre. Parce que c'est vraiment une précision jusqu'au niveau de Langström de leur rencontre. Ils ont appelé cet effet le renversement temporel. Time reversal en anglais. Ça a l'air plutôt cool. Si vous avez envie de rajeunir, il faudrait voir essayer ça, ça. Quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par time reversal ? Alors, si vous étudiez précisément la littérature, une des choses que vous apprenez est assez étrange. C'est que vous pouvez renverser le temps pour un bout de fer rouillé pour le ramener à un état où il n'est pas rouillé. Mais ça, vous ne pouvez pas en faire le contraire. Ça signifie que vous pouvez remonter le temps vers un état d'ordre plus ordonné. Mais vous ne pouvez pas, en accord avec la physique, remonter le temps vers un état de désordre, plus désordonné, plus oxydé, plus vieux. Donc, c'est très important, lorsque la physique parle de réversement du temps, ce qu'ils expriment, c'est la négantropie, un accroissement de l'ordre d'être, nos capacités, donc, de l'énergie. C'est un fait qui va devenir important lorsqu'on va faire nos découvertes sur le renversement du temps, à propos de cellules souches, par exemple, qui présentent certaines conditions limites. Là, ça va devenir un petit peu lourd et compliqué. Mais de manière à comprendre cette conversation, je vais faire un petit pas de côté de façon à nous aider à comprendre ce que l'on entend par temps. P-E-M-P-S. Parce que vous savez, lorsque les gens en spiritualité vous parlent d'illusion du temps, ça ne va pas vous aider comme notion. Et bienvenue au club. Pourtant, je sais qu'on peut accéder à un état de pensée dans lequel, effectivement, il n'y a pas de notion de temps. C'est du vécu. au moins une fois. Mais là, là, tout de suite, l'instant est présent, mais le passé existe, le passé a des traces, le passé a des conséquences. Le passé n'est pas une illusion. Et le futur non plus, c'est effectivement ce que je vais choisir de faire. Mais donc, ce n'est pas le sujet. On continue à le traduire. Alors, Einstein nous parlait d'espace-temps comme d'une sorte de matrice et il disait que l'espace-temps était cerclé par des... tordus par la gravité, la courbure de l'espace-temps. Et Dan Winter aussi dit qu'il ne pense pas que ce soit des données qui nous aident. Il nous faut être beaucoup plus rigoureux dans la discipline de notre raisonnement de façon à pouvoir comprendre le temps et donc le renversement du temps et le rajeunissement. Alors, je vais vous proposer de comprendre le champ unifié par vous-même et de cette manière de pouvoir vous engager de manière efficace des conséquences de cette physique dans votre corps. So, c'est ce qu'il fait. L'instant est grave. De manière à comprendre ce champ unifié par vous-même, de le comprendre par vous-même, peut-être bien même aussi de l'unifier par vous-même, on encarre, je dirais, mais bon. De le comprendre, de le prendre avec, de l'intégrer, de le vivre l'instant où ça vous fait « Ah ouais ! » C'est ça l'idée. Ah ouais, ouais, ouais. Vous l'intégrez, voilà. Et de quelle manière vous pouvez tordre des ondes vous-même dans le style créer une tornade, maîtriser une tornade, ce à quoi correspond l'intégration dans un vortex, « Vortex inhabiting » dit-il, est-ce que tout bon chaman a besoin de savoir-faire ? Et la physique là tourne juste autour du tourbillonnement des vortex, des vortex s'intégrer, c'est-à-dire à peu près tout ce en quoi consiste la physique, à un niveau atomique, je pense qu'il a tout à fait raison. Là, on n'est pas loin de chez Nassim Aramain non plus et d'autres lieux. ça dépote, c'est vertigineux et aspiratoire partout et c'est les vortex, c'est normal. Si vous arrivez à créer une tornade, vous pouvez tornader, on va dire, n'importe quoi, c'est de cette physique dont on parle. Donc, créer une tornade, qui signifie créer, il dit steering, mais bon, ça veut dire spiraler. Donc, créer une tornade signifie créer un vortex qui signifie que vous avez besoin de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce que c'est fait, ce qui est évidemment un médium compressible, un média compressible. Donc, je suggère que vous compreniez le champ unifié d'une manière qui est plus fondamentale que celle d'Einstein, c'est-à-dire qu'au lieu de concevoir l'espace-temps comme une matrice, vous reconnaissiez que l'univers est constitué d'un seul cohabitant compressible média, d'un seul média compressible cohabitant, qui se comporte comme un superfluide que l'on appelle la charge et la compression ou la raréfaction de ce superfluide que vous pourriez appeler l'éther, cette compression ou raréfaction de ce fluide est appelée la charge. La charge positive ou négative. C'est très simple, on a l'univers qui est de la gelée compressible ou extensive et toutes ces ondes se propagent là-dedans. Imaginez un fluide compressible. Si vous étudiez la physique fondamentale de rien d'autre que du mouvement, nothing but motion, et si vous avez à rentrer dans cet état d'esprit en comprenant tout de manière radicale, donc s'il y a une onde qui se voyage dans ce superfluide compressible extensible, ce qu'il appelait une sorte de gelée, mais une gelée extensible aussi, une éponge à moitié sec, moitié humide. Vous savez, humide, c'est loin d'être mouillé et pourtant c'est pas sec. On continue. Donc si une onde se propage au sein de ce superfluide, c'est pourquoi en plus il est fait, sinon ce ne serait pas un superfluide. Si une onde ne fait rien d'autre que tourbillonner, rotate, donc tournée, elle meurt. Donc la seule chose qui stabilise dans ce médium, c'est lorsque les charges sont en rotation avec leur vague de compression dans ce superfluide. Et ça, c'est l'origine du spin parce que toutes les autres formes d'ondes ne survivent pas, ne survivent pas. J'ai eu un instant d'émotion à leur pensée. honnêtement, nous, on est immortels, mais sous différents corps évidemment. Ça, c'est mon véhicule aujourd'hui. et un peu verre volu. Mais à l'intérieur, là, comme vous tous, enfin, une grande majorité, même pas majorité, une petite minorité peut-être par rapport à 100%. Non, il faut serrer les coudes. On continue. Personne ne vous avait peut-être parlé de l'origine de la rotation. On vient de le faire. Il vient de le faire. Si vous arrivez à comprendre la définition du spin, vous comprenez la définition de la masse et la définition du temps. Parce que lorsqu'une onde de charge rotate, une rotation, imaginez un gyroscope, il stocke de l'inertie et cette inertie est la seule définition que la physique n'a jamais eue pour la masse. Ainsi, la rotation de charge définit et crée la masse. C'est très simple. Donc, la résistance à un changement de position que l'on appelle l'inertie, de la même manière qu'un gyroscope est envoyé à giroter, est appelé donc cette quantité d'énergie est mesurée et c'est appelé la masse et c'est la seule définition de la masse qui inclut la rotation de charge. Maintenant, cette rotation de charge a une période. La période, c'est le temps au bout de laquelle la charge repasse au même endroit par rapport à sa position où on commence à calculer. C'est votre anniversaire pour chacun d'entre vous. Le zéro et la fin d'une période autour du soleil. Un certain nombre de tours de soleil n'est pas qu'il laisse une trace fixe dans l'univers. Ça laisse une guirlande comme ça qui va bizarrement ressembler finalement à un tracé d'ADN quand on y pense. Bon, on reprend. Donc, cette période, ce rythme de rotation va être appelé temps. Donc, le rythme de rotation est la définition pour l'origine du temps. Donc, la rotation de charge est en même temps la définition du temps et de la masse. Bon, ça c'est compréhensible. Maintenant, quand Einstein disait, oui, mais si vous accélérez un corps, je pense, jusqu'à la vitesse de la lumière, cette masse, sa masse, alors qu'on sait maintenant que sa masse c'est en fonction de la rotation d'une charge, vous accélérez une masse, ça tord le temps. Ça tord le temps et le temps s'accélère. Eh bien, non. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai ce vortex qui est en train de tourbillonner je le pousse en avant et ça va créer une vague de compression qui va aller vers le centre du vortex qui va augmenter son rythme de rotation. Donc, le temps s'accélère d'après Einstein mais de manière plus précise c'est le spin qui s'accélère. Donc, maintenant, vous commencez à comprendre surtout là-bas dans le fond là. Ouais, ouais, ouais. Je les ai vus vers la fenêtre là, les deux guignols. Non, mais bon, c'est comme vous voulez. On peut rajeunir ou taper le nouvel ordre mondial. Mais là, moi, je veux bien rajeunir parce qu'ils sont un peu mous la jeunesse des fois. C'est pour eux qu'on bosse et pour leurs enfants et tout mais bon, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas. Bientôt la rentrée, on va voir. Il va être chaud, il paraît. Attention, prenez soin de vous en tout cas. Donc en fait, il s'agit de concevoir la densité du spin sous l'appellation de temps. T-E-M-P-S Et ça aide aussi à comprendre la physique de la coïncidence mais ce n'est pas le sujet de cette conversation. Mais il y a un bel article à goddenmin.info slash coincidence sur le web où on décrit clairement la physique de la coïncidence est en fait un couplage de charge parce que maintenant qu'on sait que le charge est une rotation de charge, le temps est une rotation de charge, dans deux systèmes de charge en rotation, l'histoire de la rotation à distance et du couplage, une fois cet état réalisé, ça définit l'état de coïncidence par une connexion dans le temps ce qui explique pourquoi aussi le ratio d'or 1,618 optimise la physique de la coïncidence parce que le nombre d'or optimise l'augmentation de charge son stockage ou son couplage avec d'autres charges. c'est ce que vous allez trouver à goldenwin.info slash coïncidence qui est l'explication que la physique de la coïncidence est un couplage de charge optimisé par le golden ratio le nombre d'or le rapport du nombre d'or ce que l'on appelle la conjugation de phase. bon 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 là on a été un peu lourd volutile mais vous êtes en train de commencer à voyager avec moi du côté vous pourriez comprendre l'histoire de continuum de l'espace et du temps et quand Einstein nous disait que la gravité tordait l'espace-temps tout ce qu'il voulait dire en fait c'était que la compression de vagues d'ondes se déplaçant vers le centre cette charge cette onde de charge centripétale centripète se déplaçant vers le centre appelée gravité était en train de tordre l'onde de la la trajectoire de la charge ce qu'il appelait tordre l'espace-temps ce qui ne nous aide pas du tout au niveau du langage il est beaucoup plus simple de comprendre ce qui est plus facile de comprendre donc en tournant la direction de l'onde de charge vous pourriez mieux comprendre ça si vous compreniez pourquoi est-ce que les objets tombent sur le sol ce que de manière infortunée Einstein n'a pas fait et vous pourriez comprendre ça si vous compreniez ce qu'Einstein avait de juste ce qui était de dire que la gravité pouvait être infinie est une compression infinie non destructive de charge la gravité il avait raison à ce propos mais comme personne ne lui a dit ce que c'était une fractale il n'a pas pu faire un modèle géométrique de cette compression mais ce qui est aujourd'hui bien réalisé et connu raison pour laquelle aujourd'hui les nombreux physiciens acceptent de penser que la fractalité crée la gravité participe à la gravité il nous faut faire une représentation mentale la forme volumique d'occupation de l'espace du déplacement d'un électron c'est-à-dire le volume que prend dans l'espace un électron lorsqu'il tourne autour de son proton c'est proton du noyau est un tétracube d'odéca hédrique icosa hédrique et la géométrie nucléaire hédron des protons et des neutrons est aussi assemblée arrangée en un tétracube d'odéca isoèdre zoèdre donc la symétrie protonique du noyau est profondément et précisément self-similaire à celle du volume de l'électron et nous savons maintenant que j'ai écrit l'équation l'équation pour le prouver nous dit Dan Winter à propos du radius de cette volume de l'électron du déplacement de l'électron à propos de l'hydrogène et vous trouvez ça à goldenratio.com donc on a une symétrie de géométrie extérieure de l'électron et du noyau des protons en tout cas et ce qu'on appelle une fractale mais j'ai aussi prouvé que la géométrie en fonction du radius de l'électron globalement vous trouvez ça à goldenratio.time slash threshold les spécialistes comprendront donc il y a beaucoup d'articles sur mes sites dit-il globalement à propos de l'état fractal allez voir fractalfield.com slash conjugate gravity et il est quasiment détaillé la manière dont la fractalité est la cause de la gravité quelque chose qu'Einstein ne comprenait pas et aussi pourquoi est-ce qu'il était aussi confus en fait il était confus à propos de beaucoup de choses en cas à se demander si ce n'était pas quelque part un agent comme dans un projet mockingbird inversé inversé enfin apparemment parce que tout ce qui nous divise les arrange mais bon il y a des gens très convaincus attention on va revenir à un niveau un petit peu plus raisonnable sinon on va se faire à le pas que j'ai alors là il nous montre justement à ce moment-là une image de son écran ce qui fait que normalement il faudrait que je réagrandisse quand même je disparais pour vous faire lire que donc parfaitement comprimé de Dan Winter vitae c'est la vie détail à fractalfield.com et goldenmine.info slash vitae d'accord c'est ça que je n'avais pas réussi à traduire donc il y a un petit peu ça c'est son curriculum vitae et oui alors il a fait le théraphe qui permet l'ajustement des ondes cérébrales d'une hémisphère à l'autre il a aussi travaillé sur l'implosion de l'eau avec z1plunder.com c'est une manière d'énergétiser l'eau il y a des gens qui disent quand même que le traitement magnétique est radical et que ça ce n'est pas comment dire ça manque de de délicatesse dans l'application de son métier ce qu'on appelle la déontologie il y a une déontologie vis-à-vis des cristaux là c'est la déontologie vis-à-vis du cristal liquide qu'est l'eau qui vous savez plus on la refroidit elle gonfle et on la réchauffe elle gonfle elle fait la même chose qu'on la refroidisse ou qu'on la réchauffe ce qui n'est pas tout à fait le cas des autres matériaux qui nous entourent mais en fait ce qu'il voulait nous montrer ça concernait l'histoire d'Einstein donc c'est à propos de la vision conjuguée et j'ai amené un sujet qui a plus ou moins challengé la communauté scientifique parce que ça tournait autour du fait qu'Einstein avait introduit une sorte de folie une erreur de raisonnement pour le moins bon c'était un génie et il a prédit de nombreuses choses notamment l'effet photoélectrique chose pour laquelle il mérite un crédit énorme encore il a quand même été secrétaire du bureau des inventions à Zurich pendant quelques années ce qui est quand même le meilleur endroit pour être au carrefour de toutes les inventions alors vu qu'il s'est aussi servi chez Poincaré et chez d'autres j'ai quelques références mais pas sous la main là je ne vous fais pas un dossier sur Einstein à tout de suite de toute façon même si je vous ai un dossier je vous dirais que ça existe il y en a qui vont râler mais quand j'ai les preuves je les mets donc revenons à notre mouton alors Einstein a amené la physique sur un chemin qui est aujourd'hui considéré comme une voie sans issue Tesla l'Ether Schauberger Walter Russell John Kelly les résonances de John Kelly le moteur éternel ils ont mis en marche le moteur ils ne savent pas comment l'arrêter alors je suis mordeuré il rajouterait il rajouterait il a fait plusieurs machines comme ça John Kelly c'est John J-O-N J-O-N je veux dire il me semble et Kelly K-E-L il n'y en a pas deux il me semble parce qu'il y a plusieurs Kelly en sciences physiques et en électricité notamment évidemment bien donc cette voie sans issue à cause du fait qu'on a remarqué qu'il y avait des oublis des problèmes avec la théorie d'Einstein en cas constater les conférences qu'a faite Stéphane Crossers C-R-O-T-H-E-R-S qui envoie Valdinguet Trou noir Trou blanc et Trou blanc Trou noir et autres et il explique de manière que j'ai quasiment comprise donc tout se réduit quelque part à des facteurs de champ de torsion de tension je veux dire vous savez la même tension qui peut exister sur la bulle que crée l'eau au-dessus du verre quand vous la remplissez juste trop sans que ça déborde ces bulles sur laquelle vous posez une aiguille qui tient ben voilà comme ça on met un genre de tension donc Stéphane Crossers et on reprend et en tombant sur ces impasses monstrueuses d'Einstein on peut comprendre où la physique est restée engluée raison pour laquelle il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait expliquer comment est-ce que les choses tournent autour ou que ce soit les ondes de négoentropie et des choses que la physique a vraiment besoin de comprendre donc la physique là est vraiment bloquée et elle ne comprendra pas l'origine du rajeunissement et c'est ce chapitre que j'appelais la folie induite par Einstein ou l'insanité en anglais donc l'aberration peut-être et il nous parle là du fait qu'il était double scorpion mais bon le premier symptôme de cette maladie c'est de ne pas avoir une preuve pour expliquer pourquoi est-ce que les objets tombent sur le sol en fait le champ de charge le champ de compression de charge perfectionnée avec une constante récursive sous l'ordre du nombre d'or et une vitesse de conjugaison en phase la fin là j'ai un peu failli produit au niveau de la vélocité de la phase une construction aérodynamique récursive qu'on va dire conjuguée et donc fractale et ça produit l'accélération de la charge vers le centre de symétrie appelée la gravité et la raison pour laquelle les charges accélèrent vers le centre cette accélération de charge qui est de manière évidente indistinguable de la gravité elle est causée par l'effet récursif de l'aspect du front de la vague de la vitesse et alors que la vitesse de cette onde s'accroît vers le centre sur la base du nombre d'or parce que le nombre d'or est le seul moyen d'agir de manière récursive et constructive ce qu'on appelle un aérodime récursivo-constructif le tout étant la cause de la gravité associée à la fractalité en quart d'où le déplacement à ce moment-là de la charge selon un schéma qui plus ou moins respecte un pentagone puisque chacune des branches du pentagone comporte la notion de phi vis-à-vis du tout ça permet d'inclure ce genre de schéma mais pas de Mendelbrot mais presque d'étoiles dans l'étoile dans l'étoile dans l'étoile de manière fractale avec un guide qui est le nombre d'or qui a cette particularité qu'on va dire encore magique tant qu'on ne la comprend pas de conserver la charge voire même de l'accélérer voire même de l'amplifier c'était mon encard d'explicatif à ce que j'ai cru comprendre être aveugle là c'est de penser que la vitesse de la lumière est une vitesse limite ça c'est vraiment une impasse en fait des vélocités supérieures à la vitesse de la lumière sont mesurées quotidiennement monsieur Charles Rayman professeur du nom est un exemple il a calculé à 1.6.8 fois la vitesse de la lumière 1.6.1.8 1.6.18 en fait les mesures de célérité supérieure à celle de la lumière qui tournent autour du nombre d'or fois la vitesse de la lumière serait une preuve de la la vérité de la validité de la théorie de la gravité de Dan Winter ainsi que l'idée de prendre une énergie infinie pour accéder à la vitesse de la lumière semble donc fausse ça c'est des faits importants à comprendre à propos du rajeunissement en fait cette erreur reflète l'ignorance de la manière dont les ondes longitudinales accélèrent gentiment jusqu'à la vitesse de la lumière par conjugaison du nombre d'or au niveau de la limite de Planck en ce qu'on va appeler en tant que électromagnétique longitudinal les ondes de compression longitudinales nous savons maintenant qu'elles vont de manière plus vite que la vitesse de la lumière couramment pour comprendre ça il faut comprendre l'électromagnétique longitudinal je pense qu'il parle des ondes scalaires qui sous-tend tous les phénomènes spirituels les affaires de rajeunissement tous les voyages temporels time travel tous les stargate les portes des étoiles la physique des cieux la physique de la mémoire ancestrale la physique de l'inconscient correctif je crois qu'il a dit et de manière et ainsi que l'a dit Tom Bearden B E A R D E N à propos des ondes scalaires moteur anti-gravité enfin la totale mais il ne peut pas en dire trop lui de temps en temps il sort un bouquin où il fait une conférence Tom Bearden B E A R D E N assez intéressant voire pointu quoi les ondes longitudinales sont la seule manière de comprendre comment maîtriser par le tourbillon un champ magnétique et donc rajeunir bon je ne voulais pas vous proposer ça de manière obligatoire mais il va nous falloir comprendre l'électromagnétique longitudinal qui va nous expliquer qui est appelé de manière incorrecte physique scalaire ou de torsion sinon on ne va pas pouvoir comprendre le rajeunissement et donc les ondes longitudinales vont plus vite que la vitesse de la lumière tout le temps ce qui est drôle et Einstein était profondément confus à ce propos c'est-à-dire il avait tort ce qui nous amène à la prochaine erreur profonde d'Einstein qui était que d'imaginer que de penser à toute action à distance était étrange en fait l'interférométrie longitudinale peut produire des actions à distance tout le temps et ça se produit et vous voyez là le produit final de la contenance des plasmas au niveau du domaine des recherches sur les énergies qui nous amènent aux études des Russes sur le woodpeaker sound je pense c'est un son qui était entendu comme répercuté on ne savait trop doux répétitif comme un un pic vert dont on soupçonne les Russes d'être à l'origine mais qui ont quel but ? ça fait des interférences sur ça pouvait permettre de transfert de messages mais c'est en général je suis baudor plutôt à but d'endormissement des populations de parasitisme d'autres fréquences corporelles en accord avec lesquelles il vaut mieux être pour être en bonne santé et donc disposer du plein pouvoir de son cerveau à réfléchir et à évoluer de manière spirituelle et intellectuelle mentale émotionnelle empathique à tous les niveaux et aux jamans je m'excuse je m'étais égaré on reprend ah oui bien sûr c'est une arme militaire mais bon c'est aussi un boulot qui a été repris qui a illégalement rendu transformé en arme ce système et il est désolé mais le gouvernement militaire ne peut pas comprendre ces ongles longitudinales dans le lot des trucs illégaux parce que même si c'est militaire c'est aussi la manière dont nos cerveaux fonctionnent ah ça c'est un argument bravo on s'en fout que ce soit considéré comme fonctionnement militaire enfin comme système militaire c'est aussi la manière dans nos fonctionnements dans nos cerveaux qui fonctionne il ne fonctionne plus on va bientôt arrêter cette première vidéo je suis quasiment un quart de tout ce qu'il y a à faire bon donc ça nous offre une licence pour le devoir de comprendre qu'est-ce que sont les ondes longitudinales et de quelle manière est-ce qu'elles fonctionnent et il y a urgence parce que oui ils s'en servent pour le contrôle mental à distance tchai j'en suis certain c'est surtout de ça dont nous parlait monsieur qui a écrit la matrice déchiffrée sur laquelle j'ai fait quelques vidéos puisque je l'ai traduit quasiment en entier donc je vous laisse prendre une capture d'écran de cette dernière image et puis on va mettre fin à cette première partie de vidéo à propos du rajeunissement et bon écoutez il ne me paraît pas vieillir beaucoup monsieur Dan Winter mais bon il vit dans les meilleures conditions avec de l'eau boostée et tout ça et plein d'autres situations dans lesquelles on favorise le moyen de vieillir moins à l'endroit où on habite qu'à l'extérieur quasiment qu'à l'endroit où on habite où on travaille où on réside que ce soit de manière scalaire ou tellurique ou architecturale diététique pranaïque tout ça tout ça tout ça voilà et je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu et qu'on vous reverra pour la suite si vous voulez ça parce que là pour l'instant on ne sait pas comment rajeunir moi non plus parce que je n'ai pas vu cette vidéo je me suis dit c'est là il faut que je la traduise donc je me retiens jusqu'à ce que ce soit moins d'appoint à proposer à votre vue que d'autres sujets me semble-t-il comme ça au pif et je tiens à remercier les personnes aussi qui m'ont porté une reconnaissance je ne sais pas si je vais faire des listes de noms je tiens à les remercier et longue vie à vous aussi dans les meilleures conditions 100 ans ceci dit à tout le monde bon courage et à très bientôt pour la suite de voir d'autres choses salut